pour évacuer tous les habitants des zones israéliennes du pourtour de la bande de Gaza où les combats sont toujours en cours pour libérer des otages. On parle de 150 personnes, les violences qui ont député hier mais qui ont fait au moins 300 morts côté israélien et palestinien. Parmi eux, il pourrait y avoir un franco-israélien de 26 ans qui aurait pu être enlevé par le Hamas hier matin dans le sud d'Israël au début de l'attaque du mouvement islamiste palestinien. On analyse la situation dans un instant avec Sébastien Boussois qui est docteur en sciences politiques, chercheur, spécialiste du Moyen-Orient. Mais avant cela, nous rejoignons Ariane Ménage. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Vous avez suivi les événements toute la nuit, toute la matinée pour Europe 1 et vous êtes actuellement en route pour le sud, pour Ashkelon. C'est à quelques kilomètres de la bande de Gaza et l'accès n'est pas simple. Oui, effectivement, un accès très compliqué parce que des combats font toujours rage entre l'armée israélienne, des commandos armés du Hamas. On peut voir sur cette route de très nombreux checkpoints érigés par la police israélienne, par l'armée qui recherchent encore certains militants armés du Hamas infiltrés en Israël. On voit aussi de très nombreuses forces militaires israéliennes. Les unités de réservistes ont été rappelées dès hier. La police israélienne a également appelé les volontaires à se présenter. Toute la zone autour de la bande de Gaza a été déclarée zone militaire fermée. L'armée israélienne assure qu'elle va évacuer, vous l'avez rappelé, tous les habitants de la région dans les prochaines 24 heures, puisque des barrages de roquettes visent toujours ces localités. Pour le moment, les habitants de la région restent confinés dans les abris antimissiles. Ici, la population est véritablement en état de choc face à ce bilan qui ne cesse de grimper. en état de choc et d'incompréhension. Les habitants israéliens de cette région ne comprennent pas comment l'armée et les renseignements israéliens ont pu être surpris par une attaque d'une telle ampleur. Ariane Ménage, merci. Correspondante d'Europe 1.